Bonjour et bienvenue à ce premier chapitre de Lightroom. On va parler de galerie web. Alors galerie web c'est simple, il faut aller ici dans le module web et vous voyez ici j'ai les galeries que vous allez retrouver sur mon site. Donc on va voir comment réaliser ce genre de choses et on va essayer d'aller de la galerie jusqu'à la publication réelle sur un site internet. Alors là il se trouve que j'utilise une galerie particulière que j'ai payé. Je la trouve bien moi donc c'est pour ça que je l'ai payé mais on peut très bien utiliser les galeries gratuites fournies par Lightroom et on peut aussi aller en télécharger sur internet. Donc je vous propose de faire la manie. Première étape on va aller en récupérer une sur internet on va la télécharger. Deuxième étape on verra comment préparer sa galerie et troisième étape et bien on verra comment la publier sur le web réellement. Voilà alors première étape ben aller chercher une galerie sur internet. Allons-y. Là je suis allé sur un site assez connu The Turning Gate qui est un site qui propose beaucoup de galeries web payantes et gratuites. Donc on va aller ici dans download. On va faire all plugins ici et là vous voyez qui propose une galerie HTML 2014 gratuite. Donc on va aller récupérer ce truc là. Donc cette galerie là elle est responsive. C'est à dire qu'elle va complètement s'adapter à la taille de l'écran de votre périphérique. Donc suivant que ce soit une tablette, un smartphone, la galerie va se redimensionner. Donc je prends ça. C'est parti. Alors il se trouve que j'en avais déjà mis une avant donc je vais en prendre qu'une. Check out. Donc là il vous demande de remplir toute une série d'informations avec votre email et ainsi de suite. Je vais le faire et on se retrouve après. Donc voilà j'ai reçu un lien dans ma messagerie qui me dit voilà vous pouvez enregistrer ça. Il me dit il y a différentes choses. Donc je vais télécharger ça. Voilà télécharger les deux. Et on va aller voir maintenant ce qui se passe à l'intérieur de ces fichiers. Comme pour les plugins je vais l'extraire. en G formation download et celle là aussi extraire G formation download voilà j'ai extrait et maintenant on va retourner dans Lightroom pour voir ce qu'on peut faire avec. Donc avant de retourner dans Lightroom on va regarder un peu ce qu'on a dans ces répertoires. Donc dans le premier on a des fichiers alert template. Généralement c'est des templates de configuration mais il n'y a rien de plus intéressant là-dedans. Et si on va dans le deuxième. Là il y a quelque chose plus intéressant. How to install. Donc ça veut dire comment installer. Si vous double cliquez dessus. Ben vous arrivez sur un fichier qui vous explique en fonction de votre système d'exploitation ce qu'il faut faire. Donc je vais faire les manips pas dans la vidéo. Ca va vous économiser quelques manipulations d'explorateurs inintéressantes. Et puis on va se retrouver ensuite dans Lightroom pour voir ce qui s'est passé. Je viens de redémarrer Lightroom. Il faut redémarrer Lightroom pour que la nouvelle galerie soit prise en compte. Et vous voyez maintenant qu'ici je me retrouve avec un truc qui s'appelle galerie HTML TTG 2014. Je vais cliquer dessus pour voir ce qui se passe. Et là vous voyez donc qu'il y a une nouvelle galerie qui s'affiche. On a plein de paramètres ici qu'on peut régler d'un peu partout. Mais ça et ben on verra ça au prochain chapitre. Voilà. Merci. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.